bon j'ai toujours mes cheveux qui sont en l'air comme ça hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce sera une vidéo sur l'autre tour de mon potager donc je vais vous montrer venez avec moi ça c'est mon courgette que j'ai planté il y a deux mois je crois regardez les feuilles elles sont énormes par rapport à ma main donc voilà ça c'est courgette ronde ici ce sont des concombres en fait j'ai essayé de planter plusieurs fois sauf que ça n'a pas été trop marché parce qu'il pleut assez souvent chez moi et là j'essaye de replanter du coup ça a l'air marché donc je verrai bien et ça c'est patate douce en fait j'en ai acheté il y avait très longtemps et j'ai oublié de manger du coup il a poussé alors je l'ai planté aussi dedans ensemble ça c'est galangar ça c'est tomate qui pousse tout ça c'est la tomate elle a poussé toute seule donc ensuite ça je sais pas comment ça s'appelle en français c'est c'est à peu près comme basilic mais c'est un autre odeur en fait voilà et ça c'est le raisin que mon collègue il nous a ramené du coup j'en ai pris un et ça c'est épinard malaba que j'ai commandé sur internet apparemment ça gramme donc moi j'aime bien quand ça gramme et enfin j'espère que je peux cueillir souvent les feuilles ensuite ça c'est la citronnelle asiatique et encore de la tomate qui pousse toute seule du persil ça c'est des maïs ça c'est des plantes de maïs ça aussi ces tomates qui poussent toute seule j'en ai plein et là j'en ai planté des poivrons ça ce sont des pastèques en fait il y a un mois j'ai acheté une pastèque pour manger et dedans il y a beaucoup de graines alors je les ai tous mis dans ce bac sans vouloir la faire pousser et ben voilà une surprise et après j'ai encore des poivrons des poivrons des poivrons et des poivrons voilà ça c'est comment s'appelle ah j'ai trouflé le mot comment ça s'appelle ça ah oui du radis voilà j'ai trouvé ça c'est du radis et ça c'est des choux portugais que ma mère m'a passé il y a quelques jours donc voilà j'espère que ça va pousser et ça j'en ai je sais pas qu'est ce que j'ai mis dedans en fait ça c'est l'isrondo asiatique voilà encore de maïs regardez ça commence à faire le fruit là je suis super content c'est la fleur c'est très joli après j'ai des tonosales c'est super joli tonosales voilà après j'ai des tomates ça c'est des choux j'ai bientôt les cueillir parce que comme ça je peux manger les pousses c'est super bon les pousses bah je sais pas qu'est ce qui se passe à ma tomate regardez les feuilles sont mûres les feuilles devient couleur jaune je sais pas qu'est ce qui se passe peut-être c'est à cause de la pluie ou je sais pas voilà ça encore c'est des courgettes ronde il en a fait un là bon bref après j'ai des haricots regarde j'en ai plein plein haricots ça aussi c'est courgettes ronde après j'ai un aubergine une aubergine et j'ai encore des tomates j'en ai planté beaucoup c'est pour faire la sauce tomate pour l'hiver aussi après j'ai un betterau rouge là c'est des tomates cerise ça je l'ai pas planté il a poussé toute sale et voilà je vais cueillir des haricots sauf qu'on a trop de choses à manger du coup je vais essayer de congeler un peu regardez voilà là mon mari il est en train de les cuillir on ne rabîme pas la place on a aussi voilà mes tomates ils sont mûres du coup je vais cueillir que les rouges ça tombe bien c'est bien mûre voilà aussi c'est le premier plan qui a mûri oui c'est le premier tomate à mûrir hop ça là il est bien mûre ah les oiseaux il en a déposé plein de gâteaux dessus je laisse lui comme ça il pleut voilà tout ce que j'ai cueilli maintenant je vais cueillir ma courgette regardez comme il est gros hop en fait celle là je sais pas parce que je crois que je l'ai coupée c'est une par la deuxième tu la grosses oui je vais la couper comme ça pour grossir les autres et c'est ça c'est la récolte du jour regardez j'ai des tomates des haricots aubergine et deux courgettes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà ça j'en ai fait aussi la dernière fois c'est la fin d'été du coup les feuilles commençaient à jaunir toutes mes plantes il n'y a presque plus rien à cueillir en fait ah oui j'ai oublié de cueillir ça c'est des haricots hop des haricots il y en a plein voilà il n'y a plus rien maintenant si vous avez des conseils à me dire pour planter légumes d'hiver n'hésitez pas parce que c'est ma deuxième année donc je ne connais rien encore les plantations mon mari il venait à mon secours là je suis à côté toi ici là on va tout enlever les fruits et après je vais tout enlever pour faire planter autre chose planter de l'ail planter de l'ail voilà mon mari voulait planter de l'ail j'ai peut-être une petite piqûre en physique non mais j'en ai plein c'est ça au dessus ça doit être fait par les feuilles non non c'est des piqûres c'est ce que ça fait les piqûres oui c'est tout petit on voit pas oui mais ça fait mal c'est comme les fèves ça en fait quoi dire ça tu me demandes les haricots blancs là qu'on achète tout sec peut-être c'est ça je sais pas si vous savez n'hésitez pas à me dire parce que je sais pas ah il y a une punaise arrête de mettre dessus ça pue hein maintenant je vais faire du riz cantonné du coup je vais chercher des fruits pour faire à manger ce soir je vais faire du riz cantonné donc pour faire du riz cantonné j'ai besoin du riz tout à l'heure j'avais faim du coup j'ai pioché du riz et je vais faire avec haricots du jardin voilà qu'on a épluché la peau tout à l'heure avec mon mari et avec du jambon donc j'ai besoin du jambon j'en ai ouvert pour manger avec du riz tout à l'heure j'ai besoin aussi des oeufs du poivre du sel et un tout petit peu de l'huile de tournesol donc voilà c'est parti tout d'abord je vais couper le jambon en premier je vais tout utiliser ça donne meilleur goût je vais bien se salaver mes graines et ça je gratte le riz c'est pour facile à mélanger dans la poêle en fait c'est tout bon tout est bon c'est trop bon trop bon le riz j'ai un petit peu de l'huile de tournesol en attendant je vais couper les haricots en petits morceaux je met les jambons ensuite je vais mettre les oeufs je crois je vais mettre 4 oeufs je vais mettre 4 oeufs je vais mettre 4 oeufs je vais mettre les oeufs je vais mettre 4 oeufs je vais mettre un peu de sel et du poêle vous pouvez aussi remplacer par blanc poulet le jambon poulet les crevettes ah les crevettes c'est trop bon mais c'est un peu cher voilà le repas est prêt à déguster voilà le repas est prêt hop il faut boire de l'eau au cherssois il faut boire de l'eau au cherssois il faut boire de l'eau au cherssois elle est trop bon le les graines c'est trop trop bon bon appétit bon appétit le cherssois trop bon voilà non c'est bon surtout les graines c'est trop bon car miens tu as .. huele c'est beau c'est beau pas le dinero c'est beau c'est beau bon pour streaming qui est ce qu'il va gagner ? qui est ce qu'il va gagner c'est trop bon je pensais pas que ça fait bon je pensais que ça marche que avec petit poids petit poids j'ai l'impression que je vais planter plein t'es sûre qu'elles se mangent ? t'es sûre que ça se mange quand elles font ? c'est vrai t'es sûre que ça se mange bah oui je sais pas c'est pareil là sur internet c'est bizarre normalement ça se mange on a mangé plein de fois déjà les graines sèches oui mais les graines comme ça faut les cuire longtemps c'est important ça prend un verre ? on va voir il va appeler pour rassurer mais il va te dire que tu peux c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour les deux il y a une il y a des bisous en fait j'attends il y a un peu deostat tu sais pas? ça va vraiment bon c'est pas mal bon Juste pour savoir comme ça, c'est bon Merci Allo ? Oui Je vais appeler Maria pour rassurer Je ne sais pas si elle le sait Haricots portugais ? Elle connaît pas ? Non Maison Ah oui, maison Demande-lui Allo ? Ça va ? Tu peux me passer une main, j'ai une question à lui poser Oui, je vais passer ta mère Merci Allo ? Oui, ça va mon grand ? J'ai une question Tu sais les haricots quand on les fait pousser Quand ils deviennent gros Quand ils deviennent gros On peut manger des graines ? C'est pas des graines, c'est des haricots Qu'il y a dedans Ce qu'il y a dans les cosses ? Ah oui, les cosses, c'est des gros C'est gros, c'est des haricots Et nous c'est l'haricot vert, même les haricots rouges Ils deviennent gros, nous on les mangeait comme ça ? Oui, oui, parce que c'est des haricots qu'il y a dedans Et il faut les faire sécher pour les manger ou on peut les manger comme ça ? Non, 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 tu les fais cuire Ok, bon c'est bon C'est bon Et il faut les cuire beaucoup ? Tu peux les faire sécher si tu veux les garder par contre Il faut les faire cuire beaucoup ou pas besoin ? Oui, il faut un petit peu moins fond de temps Ça met quand même du temps Peut-être 50 minutes Un truc comme ça Ah bah moi ça fait 5 minutes Molly elle les a fait cuire 5 minutes ? Non Bah comme ils sont frais ? Je sais pas Moi je sais même si mamie elle les a toujours acheter sec Alors frais peut-être Voilà, sec Ça met 50 minutes à cuire à peu près Ah ouais 45 minutes un truc comme ça De toute façon on va pas... Après frais, t'as qu'à voir Tu peux les... Oui, ça peut mettre moins de temps Ok, parce qu'on les mange là, on risque rien Non, pourquoi tu risquais cuire ? Non je sais pas, je suis dit des fois que c'est toxique, on sait jamais Mais non, ils sont tendres ? Euh ouais Bon bah ça va, tu peux les manger Mais ça c'est des vrais haricots qui est dedans Au pire, à minuit vous nous appelez Si on répond pas c'est bon Qu'est-ce qu'elle a dit Réphète ? Elle a dit au pire, à minuit tu nous appelles Si on répond pas c'est qu'on est mort Ah ça se mange ça Après voilà, il y en a qui sent les gros haricots dedans Il y en a d'autres qui vont être... Tu vas pas faire des haricots dedans Ok C'est pas les mêmes hein Hum Voilà, c'est l'assuré, c'est bon ? Bien sûr D'accord, bon c'est juste pour savoir ça Voilà, tu peux, c'est bien Et quand il se sec, tu vois quand il se sac avec ça aussi qu'on fait le... comment ça s'appelle ? Le cassoulet, des trucs Oui, oui, ça je sais Mais en fait je me demandais si justement Ces variétés là, enfin si c'était les mêmes ou pas, on ne savait pas Elles sont raillées rouges, c'est ça ? Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin J'espère que ma vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir Et n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que moi j'adore les vos messages Je vous fais des gros bisous Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz